Dans tous les cas, l'autrice insiste fortement sur ce point, les personnes qui ont été traumatisées fortement et qui ne sont pas passées au-dessus de leur traumatisme peuvent adopter et souvent adoptent des comportements qui sont similaires à celui de leur bourreau, similaires à celui des personnes qui sont dominantes socialement, qui exercent de la violence sociale, à nouveau consciemment ou pas, et on va voir en quoi justement ces comportements se répondent et sont en fait des miroirs l'un de l'autre. Attention, ça ne veut pas dire que les conséquences sont les mêmes. Les conséquences de la violence exercée par une personne dominante ne sont pas les mêmes que les conséquences de la violence exercée par une personne traumatisée qui n'arrive pas à gérer son traumatisme. Mais dans tous les cas, le fait de faire des liens entre ces deux types de comportements, pour moi, en tout cas, ça fait sens parce que j'arrive à voir en quoi dans mon histoire c'est vrai. Moi, j'ai été violentée et maltraitée pendant de nombreuses années et je sais que j'ai reproduit des mécanismes qui ne sont pas les miens, qui sont juste le résultat de la violence que j'ai vécue. Et du coup, pour moi, ça fait sens de dire qu'effectivement, ce sont des miroirs sans pour autant dire que ça se vaut et que cette violence est équivalente.